Salut à tous et à toutes, c'est BZH Money, amis, on se retrouve aujourd'hui sur Construction Simulator pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, je suis en compagnie de mon pote Hugo avec qui on va essayer de résoudre au mieux plusieurs chantiers, enfin déjà un chantier qu'on va essayer de faire déjà pour aller dans le bon sens, parce que bon comme vous le savez, en construction on peut vite partir sur des méga gros chantiers de la mort donc aujourd'hui on va choisir un chantier, c'est parti alors, hop, chantier, donc là, je me dis, enfin je me suis dit, on va choisir à l'arrache, en même temps, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter un nouveau chantier qu'on a téléchargé dans le contenu mode des missions éditeurs par rapport à Steam, puisque vous avez la possibilité de télécharger, on va dire, du contenu au niveau des missions éditeurs on a pris une mission, qui est donc chantier d'architectes mais malheureusement, il faut être au niveau 19 enfin, en tout cas, c'est ce qu'il recommande, niveau 19, et moi, c'est mort puisque, ben, Hugo il est au niveau 13, et moi je suis au niveau 15 donc du coup, on ne pourra pas réaliser cette mission donc c'était une mission, on va dire, d'extraction de terre qui aurait pu être sympa, mais bon, ça sera pour plus tard du coup, on va se choisir aujourd'hui ben écoutez, on va regarder on va essayer de faire quelque chose avec un peu de pelle, quand même agrandissement de maison et puis en même temps, on va se prendre une mission où on peut, ben, monter en niveau déjà plus facilement ou là, il faut se dépêcher parce qu'il reste que, vous voyez, 10 secondes dans 10 secondes, les chantiers vont changer donc on va se prendre tout de suite celui-là voilà, il me plaît bien donc c'est parti, on accepte voilà donc, je fais un briefing rapidement alors attendez, on va regarder ça merde alors, dans le briefing, chantier chantier actif voilà, c'est parti donc, étape 1, escaver la zone étape 2 donc, livraison il va falloir, donc, l'armature des sacs de ciment petite brique, ok étape 3, verser du béton étape 4 donc, livraison étape 5 obtenez un conteneur d'un marchand de matériaux donc, livraison étape 6 du béton dans les éléments préparés du site ok étape 7 livraison semis de freine gazon ok, d'accord pas de problème et étape 8 finale verser du béton dans les éléments préparés sur le site de construction donc, en clair il va nous falloir une pelle on va prendre un 936 il va nous falloir un camion plateau avec la grue voilà et un camion à béton enfin, une bétonnière tout simplement voilà donc, ça sera aujourd'hui la maison de famille rouge avec balcon mais, bah peut-être qu'on fera donc, cette étape enfin, toutes ces étapes sur plusieurs vidéos on va bien voir on va essayer déjà d'en faire un maximum allez, let's go donc, on va déjà aller où la pelle bah allez là ok vas-y, bah je te laisse la charger moi, je vais en même temps prendre le camion plateau voilà comme ça ça sera fait bah je vais te laisser aller sur le site et puis moi je vais aller chercher les matériaux où tu veux aller sur le site où tu veux aller chercher les matériaux comme tu veux moi, je m'en fous personnellement ah, attends bah, comme tu veux moi, je m'en fous si tu veux bah, vas-y j'emmène la pelle sur le chantier vu qu'on va dire que dans construction c'est les seuls trucs qui me font triper c'est, on va dire la déconstruction enfin, le terrassement la déconstruction ça serait bien c'est un peu de démolition en construction voilà vas-y, bah je vais te laisser aller chercher les matériaux alors du coup hop ah merde on va donc refermer tout ça et voilà le bug ah, t'as vu il y a un bug en fait tiens, vas-y soulève le bras de la pelle parce que j'ai remarqué ça la dernière fois il refirme enfin, il rebaise quand ouais, voilà parce que sinon en fait ça fait un problème de col de collision ça, on va l'attacher après c'est bizarre dernière fois j'ai vu aussi c'est ça passe mais c'est galère ouais, bah laisse tomber mets-le comme ça ouais, voilà c'est pas chier voilà, c'est bon donc attaché et c'est parti let's go on part sur le chantier en jetant là-ci alors on met cette pelle alors j'ai regardé enfin on a regardé un petit peu ce soir là comment fonctionne le système d'éditeur mission puisque c'est vrai que là on serait intéressé pour faire du modding mapping sur ce jeu construction simulator mais à savoir que le modding et le mapping dans ce jeu n'a absolument rien à voir avec farming c'est carrément un autre niveau on va dire c'est beaucoup plus dur voilà pourquoi on ne trouve pas beaucoup de contenu on va dire pour ce jeu au niveau modding ce qui est vraiment dommage c'est que les créateurs restent un peu je pense pour moi trop fermés on va dire sur le domaine de ce jeu c'est à dire qu'ils nous laissent très peu de possibilités et c'est vraiment dommage parce que je veux dire avec plus de possibilités au niveau modding mapping ce jeu serait vraiment une grosse tuerie après bon bien sûr reste à ce qu'ils optimisent le mieux ce jeu mais bon par la suite ça après les développeurs je pense qu'ils peuvent faire leur boulot là-dessus nickel mais c'est surtout on va dire l'ouverture du modding oh papa putain ça m'a mis un message en pleine conduite putain et donc du coup oh putain ah ouais ça c'est chaud quand même voilà et donc du coup ce qui fait que ah bah tiens je suis arrivé je suis arrivé ah putain la vache oui voilà donc le chantier il est ici ok ce qui fait que voilà quoi ça serait bien si mais bon là j'essaie de voir un petit peu avec les développeurs bien tant que mal s'il y aurait une éventuelle possibilité donc pour l'instant il n'y a pas encore de de positif ou de négatif j'attends des réponses on verra bien je vous tiens informé par rapport à tout ça car si on me donne la possibilité et l'accès au modding enfin au mapping on va dire et surtout aussi au modding pour ben tous ceux qui souhaitent réaliser on va dire des modes je pense que ça pourrait être vraiment super sympa voilà alors c'est normal si vous entendez le klaxon en même temps c'est parce que voilà c'est parce que tout simplement ah oui attendez voilà clac alors on dépose notre pelle ici alors attendez on va déjà mettre un petit coup le alors apparemment donc c'est là faut qu'on creuse tout ça ok voilà parce que c'est vrai qu'on aurait la possibilité rien que déjà de retoucher leur map je peux vous garantir enfin je pense que la plupart de mes fans le savent là ça serait vraiment l'éclat et pour ceux qui auraient le jeu enfin pour ceux qui disposent de ce jeu ils seraient vraiment gâtés en tout cas moi j'aurais plus de plaisir on va dire à faire du mapping sur ce jeu que sur farming parce que je veux dire c'est plus en rapport de notre passion déjà et puis bon là ça serait plus concret au niveau du travail public donc forcément puis ça serait quand même un grand plaisir de pouvoir on va dire aider les développeurs au succès et à la contribution de ce jeu puisque bon je veux dire après construction simulator c'est quand même c'est quand même une grande histoire puisque je veux dire du premier beau simulator en premier construction simulator à celui-ci il y a quand même une belle évolution et puis je veux dire on aurait pu se dire tout de suite que le premier construction simulator aurait marché on va dire pas plus que ça puisque généralement si vous observez bien on voit bien que les jeux de travaux publics généralement c'est pas c'est pas top je veux dire ça n'a pas non plus un grand destin généralement c'est comme Digit vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure Digit par exemple alors attendez on va prendre un camion Ben camion Ben je vais chercher le camion Ben voilà alors attendez en même temps on va mettre la carte puisque sinon je vais pas me retrouver là dedans vu que ça fait un moment que j'ai pas rejoué c'est ici voilà comme ça on met le GPS directement let's go sur le chantier parce que bon c'est vrai que j'ai essayé de regarder un petit peu on va dire tout ce qui est contenu modding bon contenu modding il n'y a pas grand chose et j'ai vu que sur Steam si vous allez regarder n'hésitez pas à regarder dans la section construction simulator et vous pourrez voir qu'il y a quand même pas mal de pas mal de fans qui avaient projeté on va dire de bien bonnes choses comme des pelles des camions camions toupies enfin un gros paquet de choses mais bon on voit pas vraiment de contenu on va dire dispo à part quelques petites bricoles comme par exemple on peut retrouver une grue immense de chez énorme de chez Mamomet on a une ou deux même je crois mais bon après enfin voilà c'est pas c'est pas quelque chose enfin après je pense pour les fans de grue ça peut être super mais bon moi qui suis pas un grand fan des grues enfin voilà je passe à côté après moi ce que j'aurais voulu voir le plus là dedans c'est plus d'engins de chantier plus de possibilités au terrassement et justement c'est pour ça qu'on va essayer de se pencher un peu plus sur les missions éditor et c'est pour ça aussi que j'en ai téléchargé une pour voir un peu à quoi ça ressemble parce que bon là la mission que j'avais téléchargée que vous avez vue sur le loader tout ça c'est une mission qui consiste à l'extraction de terre donc gros terrassement uniquement du terrassement là on a pas de construction de maison et là je pense ça aurait pu être vraiment super sympa mais bon voilà allez c'est parti on commence du coup à terrasser donc là on va essayer de faire un truc propre ce coup-ci alors attendez je vais bien me placer j'aimerais bien faire les choses bien pour une fois mais pas un carnage de terrassement comme d'habitude parce que dans construction c'est pas évident on va dire de faire les choses propres c'est ça le truc c'est que si vous connaissez pas Digit les amis n'hésitez pas à regarder mes vidéos dans les playlists vous cherchez le jeu Digit vous verrez un jeu Digit c'est un jeu on va dire plus arcade que simulation moi je dirais entre les deux quoi simu arcade un jeu un jeu à la conduite d'engin de chantier bon bien sûr dans Digit le seul truc qui est sympa c'est comme je l'ai souvent répété le mouvement du sol c'est à dire quand on voit la physique du terrain qui reste bien cool mais c'est tout ce qu'on va dire Digit peut offrir après au niveau contenu tout ça c'est vraiment médiocre je vais essayer de me mettre en vue extérieure un peu pour qu'on puisse y profiter pleinement alors normalement on ne passe jamais le godet au dessus de la cabine non mais bon on est dans un jeu on se fait plaisir on s'amuse donc voilà après on reste dans le plaisir avant tout hop alors par contre ce qui est dommage c'est qu'on ne voit pas toujours la démarcation de la profondeur mais bon c'est pas pas méchant ah 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 voilà il y a des petits bugs des fois puis surtout que là on est en multi donc souvent les bugs sont plus intensifiés dans le multijoueur mais ça reste encore bon après des fois j'avoue ça peut être catastrophique on peut tomber sur des choses un peu bizarres mais bon comme tout jeu en multi je veux dire après ça reste merde ah bah alors là ah j'ai eu un petit décalage voilà alors la dernière fois je me suis planté parce que je vous ai dit qu'il y aurait un construction simulator 2 et puis comme l'a rappelé Hugo la version de construction de simulator 2 attention est une version pour les portables les tablettes et compagnie donc c'est pas un construction simulator 2 la suite de celui-là en clair c'est vraiment un construction simulator 2 quand vous allez faire votre pipi votre caca et que vous êtes dans les toilettes et que là vous pouvez prendre votre portable votre tablette et puis voilà pour la pause déjeuner boum quoi vous vous amusez là où vous voulez mais on va dire c'est pas un nouvel opus on va dire la suite de cet opus il y en aura sûrement un en tout cas ça c'est sûr mais là de toute façon prochainement pour construction ils ont annoncé un nouveau DLC donc de ce qu'on voit dans les images on peut prétendre qu'il y aurait peut-être une nouvelle map enfin de ce qu'on aurait l'air de voir si on regarde un peu sur le workshop de Steam on voit que les développeurs sont en train de bosser sur une map ainsi que sur des pelles enfin une pelle particulièrement et aussi une mission enfin plusieurs missions donc je pense que ça peut être sympa mais en tout cas moi je vais essayer de enfin on va essayer en tout cas de monter nos niveaux plus parce que là vous voyez niveau 15 c'est vrai que c'est un peu limite et puis on est on est vachement limité je pense que ce que je disais la dernière fois par rapport au DLC Hôpital puisque je sais pas si ben enfin je parle aussi surtout pour ceux qui ne connaissent pas à savoir qu'il y a eu quand même une belle action faite par les développeurs du jeu construction simulator c'est qu'en fait ils ont donc participé à une action en fait par rapport par rapport à un DLC en fait pour un hôpital des enfants handicapés et donc du coup ben l'argent que vous allez mettre dans ce DLC qui était de 1 ou 2 euros c'était quasi rien était versé à une association une association pour un hôpital tout pour refaire un hôpital puis ça franchement ça c'est quand même quelque chose d'assez rare on va dire chez des développeurs de jeux vidéo parce qu'il faut se dire quand même que les développeurs de jeux vidéo on va pas le cacher ils sont souvent là pour la thune même quasiment tout le temps le but c'est d'avoir un succès je pense que c'est pas chez Farming qui ferait des choses comme ça à mon avis en tout cas de la part d'un petit développeur comme la team l'équipe de développement pardon de construction simulator je trouve que c'est quand même vraiment cool mais bon après il faut ah qu'il se passe attendez alors là on va reculer un peu je trouve que c'est quand même vraiment une belle action parce que je vous dis c'est vrai qu'on voit très peu de jeux enfin il y en a un peu des fois bon bah je suis quasi plein tiens bah si t'as l'occasion tu pourras aller prendre l'autre camion bleu l'autre camion Ben moi je vais aller vider celui-là à la carrière du coup mais je pense que à l'avenir on va peut-être même acheter une autre 936 pour vider directement sur le chantier comme ça il y en a un qui va creuser puis l'autre qui alors attendez la carrière elle est là voilà la gravière plutôt pardon donc allez on fonce à la gravière vider nos 20 mètres cubes de terre et oui je suis déjà plein ça va vite mais c'est vrai c'est vrai que ouais le truc qu'on va dire ah mais attends mais pourquoi je passe par là alors que ah bah non bah non j'ai rien dit j'ai rien dit j'allais dire grâce au nouveau DLC des grues EC ou des grues Lieber LR 1300 je crois je sais plus on a donc des missions et puis on construit un pont qui est bien pratique d'ailleurs mais là on va pas en utiliser alors je pense que demain puisque bon la vidéo sera mise en ligne ce soir donc sera disponible là aujourd'hui on est on est samedi donc elle sera dispo dimanche donc je pense je pense qu'on va faire un live avec moi et Hugo peut-être l'affremodeur sera là aussi on verra bien sachant que dans la partie de construction simulator excusez-moi on peut être 4 personnes si parmi vous puis je sais que parmi vous il y a quelques personnes qui souhaitent nous rejoindre pour faire des parties ensemble n'hésitez pas à mettre un petit com pour que je puisse retenir ceux qui sont intéressés et contactez-moi n'hésitez pas les amis en MP sur ma page Facebook donc dans la description de cette vidéo comme dans toute description de mes vidéos vous avez donc toutes les informations concernant les jeux les modes les petits plus et aussi les contacts donc n'hésitez pas à regarder dans la description m'envoyer un petit message vous n'êtes pas obligé d'avoir Skype ni un micro si vous souhaitez ne pas parler il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème tout ce que je demande après c'est d'être sérieux et puis bon d'être là pour jouer dans le fun mais avec un travail propre et pas pas de choses dégueulasses bon après vous serez en pleine vidéo donc après si vous faites des cons vous serez sur vidéo alors ok oh oh si La banne est refermée. Nickel. Donc là, on va retourner sur le chantier. Parce qu'après, il faut savoir que pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, dans Construction Simulator, on ne peut jouer qu'à 4 personnes sur les parties. Et puis, il n'y a pas de serveur. Je veux dire, bon, après, moi, je dispose d'une très bonne connexion. Je suis proche, on va dire, de la fibre. Ça reste quand même plutôt bien pour les bergers. Ou créer, on va dire, une partie en tant que tel, quoi. Mais, ouais, ce que je voulais voir, moi, c'est que normalement, ici, on a un pont. Mais, je vois qu'il n'est plus là. Ah bah merde, alors. Mais il a disparu, en fait, le pont qu'on avait fait avec... Je ne sais plus avec qui j'avais fait le pont. Avec l'affreux et... Il a disparu, en fait, le pont, là. Un barré. Ah ouais, bah non. Il était là tout à l'heure, ok. Moi, je croyais qu'il avait disparu. Est-ce qu'on peut refaire la mission, donc, du coup... Vas-y, conduis, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, tu peux y aller, maintenant. Putain, je vais avoir un petit coup de café, en attendant. Donc, peut-être un live, demain. Donc, dans le live, on verra bien. Donc, après, bon, c'est pas sûr. On va essayer de s'organiser là-dedans. Pour voir ça. Ah ouais, il est là, ouais, d'accord. Ouais, on le voit, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je ne m'en rappelais plus, ouais. Ah, exact, c'est le pont-là qu'on avait fait avec le DLC. Et la grosse grue de taré, là. La LR 1300, je crois. Il me semble. Donc, dans le live, après, s'il y a plusieurs personnes intéressées pour nous rejoindre. En tout cas, c'est avec plaisir, les amis. N'hésitez pas à venir. Par contre, on essaiera de faire des roulements de façon à ce que, ben, plusieurs personnes puissent venir participer. Donc, peut-être qu'on fera, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure chacun sur un live de 2-3 heures. On verra bien. On essaiera de... On essaiera de s'organiser au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur nos pages Facebook. On essaiera de vous renseigner au mieux. Bon, t'as mis quoi? Ah, et tu veux en même bleu, merci, man. Ça va pouvoir remplir les deux. Non, rien de calme. Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, ça va être sûrement la phase de terrassement. Mais à mon avis, vu l'ampleur du chantier, on sera peut-être... Mais... Bah, limite... Euh, ouais. Voilà. Limite, on va peut-être prendre une... Hop, je valide. On prend une autre 936. Une autre pelle. Donc... 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 C'est assez long, quand même. Le problème, c'est qu'avec les pelles dans la construction, on n'a qu'un seul godet, on n'a pas de jeu de godets, et ça c'est un peu dommage, ils auraient dû mettre des godets pour les tranchées, des gros godets terrassement... Un jeu de godets, ça aurait été franchement sympa. Je pense que ça aurait même été vraiment excellent. Peut-être que ça viendra par la suite, on verra bien. Attendez, je vais appuyer sur...